Hey, salut c'est Vivien pour la chaîne Vive Baker et aujourd'hui je vais te donner six trucs pour améliorer le son dans tes vidéos. Le premier truc que je vais te donner c'est le panneau acoustique pour éviter toutes les résonances de la pièce et les réverbes indésirables. Chez toi tu peux prendre deux trépieds, une barre centrale, une couverture, une serviette ou tout ce que tu veux mettre dessus juste devant ton micro et comme ça tu évites le rebond du son contre les murs et là on a réglé déjà un problème. Deuxième truc que je vais te donner c'est toujours enregistrer ton son en 48 kHz. Aujourd'hui 48 kHz c'est la norme pour les vidéos YouTube et partout ailleurs aussi. Donc si dans tes vidéos tu as un décalage entre le son et l'image essaye ça, ça fonctionne nickel. Troisième truc le gain. Pour faire simple dans ton logiciel préféré tu as réglé ton fader à 0 db. Sur ton préemple tu as réglé le son de façon à osciller entre les moins 18 db. Premièrement ça évitera de saturer ton son et deuxièmement tu pourras travailler beaucoup plus facilement en post prod. Par contre si ton son est saturé depuis le départ tu pourras plus rien faire en post prod. Quatrième truc les écoiles. Alors là pour les écoiles on va pas se prendre la tête pour les voix. C'est un coupe bas à 110 ou 120. 110 pour les mecs 120 pour les filles. Le coupe bas sur les voix sert surtout à limiter les plausibles le P ou le B qui sont très désagréables à l'écoute. Et deuxièmement on va faire un petit creux de 2-3 db autour des 6000 ou 7000 pour limiter les sifflantes. Les sifflantes sont les lettres S et F qui peuvent être aussi très désagréables à l'écoute. Donc juste un petit creux 2-3-4 db entre 6000 et 7000 ça suffira largement. Cinquième truc c'est le compresseur. Je me suis demandé si j'allais vraiment mettre le compresseur dans la liste des trucs que je peux vous proposer. Le fait est que le compresseur est quand même assez délicat à gérer. Ce plugin sur les logiciels est très efficace par contre pour stabiliser le son tout au long de votre vidéo. Donc pour faire très simple le compresseur va avoir un certain seuil à ne pas dépasser et ainsi vous garantir un volume sonore ou une impression sonore tout au long de votre vidéo. Sixième truc pour améliorer votre son et ça s'adresse plutôt aux vlogueurs pour les vidéos dans la rue ou à l'extérieur. C'est la bonnette que vous pouvez adapter directement sur le micro de votre caméra. Cette bonnette en espèce de fourrure synthétique va permettre d'atténuer grandement le bruit du vent autour de vous et le septième truc que je vais vous donner ça c'est bonus c'est cadeau pour vous c'est la musique dans vos vidéos. La musique est généralement en stéréo donc qui dit stéréo vous avez deux canals un à gauche et un à droite. Je vous conseille donc pour vos musiques dans vos vidéos de spatialiser votre son de mettre vraiment votre canal gauche à gauche et votre canal droite sur la droite. Le son de votre voix doit être exactement au milieu puisque c'est un son qui est considéré comme mono. De cette manière vous allez vous trouver avec un mix vraiment bien balancé la musique sur les côtés en arrière votre voix bien clair au milieu pour que vous soyez vraiment audible dans vos vidéos. Voilà cette vidéo est terminée si elle vous a plu vous pouvez toujours me laisser un pouce bleu ici en dessous. Si vous avez des questions des suggestions des avis etc vous pouvez me laisser en barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre sinon pour moi je vous vois la prochaine fois. On se voit plus tard. Tchuss !